Les utilisateurs de l'EPM de Gouvie soit viennent en formation, soit viennent comme aujourd'hui pour un atelier. Les formations c'est effectivement 10-12 cours, plus s'ils le désirent, ou alors un atelier, l'atelier est tout simplement, par exemple aujourd'hui c'est protéger son ordinateur, ce sont des thèmes bien définis et ils viennent acquérir les notions ou alors tout simplement avoir des renseignements. C'est réservé aux habitants de Gouvie, mais bon maintenant les personnes qui sont sur d'autres communes peuvent assister aux formations. Et ça peut coûter combien ? Le prix est de 1,50€ de l'heure pour les habitants et de 2€ pour les personnes qui ne sont pas de Gouvie, à savoir que les Gouvions sont prioritaires sur les personnes des autres communes. Je vais faire la mise à jour, donc la mise à jour c'est bien le programme qui me dit et je vais aller cliquer sur installer. Vous voyez qu'ici, il va commencer à aller télécharger sa mise à jour, donc pour faire une mise à jour, il faut être internet. Donc effectivement ici à l'espace public numérique de Gouvie, on a en entrepossession un écran tactile qui peut directement montrer à l'utilisateur où il faut cliquer. Et donc c'est vraiment un outil très très important. C'est la deuxième fois que je viens ici, je suis venue la première fois pour faire un site internet. Et cette fois-ci pour pouvoir apprendre, voir les programmes qui sont corrects pour protéger notre ordinateur. Et en une leçon vous avez appris à faire un site ? En une leçon nous avons appris à faire un site, oui. Moi ce que je cherche aux cours, c'est des petits trucs pour m'améliorer au niveau de l'ordinateur. Alors j'ai appris par le bulletin communal qu'il y avait des cours qui se donnaient ici à l'école à Charin, donc je m'y suis inscrite. Et vous avez dû attendre longtemps ? Non, tout de suite. Il y avait de la place ? Il y avait de la place, on était dans les premières, oui. Et je fais tous les ateliers possibles. Vous êtes passionnée ? Je suis, oui, et une passionnée. Eh bien je cherche surtout à me perfectionner en informatique, parce que ça fait déjà pas mal d'années que je travaille sur ordinateur, mais c'est toujours dans les mêmes programmes. Donc forcément c'est tellement vaste qu'on ne connaît pas tout. Et à chaque coup vous apprenez quelque chose de nouveau ? Ah tout à fait, tout à fait. Que vous n'auriez pas se trouvée toute seule ? Oui, exactement. Surtout que Sophie essaye un petit peu de nous demander ce qui nous intéresserait. Et elle fait son cours en fonction de ? On lui fait des suggestions, oui, oui, aussi, oui. Et elle est très explicite, vraiment très performante dans son boulot. Donc voilà, on prend ça à la portée de tous. Vous pouvez nous dire si vous êtes content du professeur ? Enchantée. Quelles sont ses qualités ? S'il vous plaît. Ses qualités ? Très professionnelle, très patiente, c'est pratiquement des cours individuels. Elle doit vous répéter plusieurs fois la même chose ? Ben ça dépend, parce que l'âge y est. Vous avez quel âge dans l'indiscrétion ? 84 ans. Et vous avez commencé l'ordinateur à quel âge ? Ben il y a deux ans. Et ça va ? Très bien. Ça ne vous effraye pas ? Pas du tout. Si on veut rester dans le mouvement, il faut bien. Vous pouvez nous dire ce que vous avez appris ici d'intéressant ? Vous n'auriez pas se trouver toute seule ? C'est la première fois que je viens, j'ai vu dans la ville communale qu'il y avait une session et le sujet m'intéressait, c'était les antivirus. Mais vous avez déjà un ordinateur chez vous ? Oui, oui, oui. J'aime m'informer et me tenir au courant. Je me rends chez l'habitant, mais uniquement pour ma commune, donc pour Gouvie. Et là, je demande aux personnes qui aient minimum 4 adultes et je donne cours chez l'habitant. Comme ça, il n'est pas dépaysé et on n'est pas non plus en milieu scolaire. Mais vous devez venir avec vos ordinateurs ? Je viens avec les ordinateurs portables, la parabole est sur la voiture, donc on déplie la parabole et hop, Internet est là. Donc maintenant, l'antenne satellite va se déployer toute seule et elle va chercher elle-même le satellite, elle va se positionner vraiment au degré qu'il faut, donc on a juste à appuyer sur le bouton. Et comment avez-vous trouvé les moyens pour vous permettre un tel service ? Ça a été subventionné à 100% par le ministère de l'intégration sociale et de la pauvreté, donc les Gouvions n'ont pas sorti un centime pour ce système. C'est un appel à projet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un appel à projet.